Oui, il y a l'aéroport, il était à 3h à peu près. Et vous êtes là cet après-midi. C'est pas facile. Docteur Simeon, parle-nous de cette journée internationale des personnes handicapées. Oui, le thème retenu pour cette année par l'ONU, pour la 29e édition des personnes handicapées, est « Tous les handicaps ne sont pas visibles ». Ce thème vise à interpeller la communauté internationale et nationale sur les handicaps non apparents. Il s'agit de la maladie mentale, des troubles de la vision, des troubles de l'audition, des troubles neurologiques, des lésions cérébrales et des dysfonctionnements cognitifs, entre autres. Et ces derniers ont un impact sur la vie des personnes handicapées. Donc, ce thème fait du handicap invisible une question de conditions humaines qui touchent tout le monde. En effet, toute personne peut, à un moment donné ou à un autre, vivre une situation handicapante et nécessitant des moyens ou des aides particulières. Donc, cette année, l'AGA a décidé d'accompagner le ministère des Affaires sociales et sous parrainage aussi du programme national de lutte contre la cécité par le ministère de la Santé publique de faire une campagne de dépistage des enfants handicapés. et nous avons ciblé... Ça consiste à quoi ? Dépistage des enfants handicapés, concrètement ? Oui. Le dépistage ici, c'est de repérer des enfants qui ont une souffrance au niveau des troubles de la réflexion. Donc, nous allons pratiquer des tests de dépistage simples. Et ces enfants qu'on va repérer, qui ont ces troubles de la vision, on va les référer dans un centre hospitalier pour une consultation complète, ophtalmologique, gratuite. Gratuit. Donc, les parents qui sont en train de nous regarder là à la maison, s'ils se rendent compte que l'enfant a une difficulté de vue, ils peuvent vous contacter. ils peuvent venir où ? Les jours, le lieu, c'est important. Oui, c'est très important de signaler ici que le lieu que l'AGA a choisi, c'est le centre de rééducation des enfants sourds de Nubel. Donc, nous avons déjà ciblé un échantillon d'enfants que nous allons consulter. Et dans ce centre, il y a déjà 102 enfants sourds qui sont inscrits. Ok. Et il y a 350 enfants normaux qui fréquentent également ce centre. Donc, le dépistage ne sera pas uniquement pour les enfants sourds. Ok. Bon. On va aussi faire le dépistage sur les enfants normaux. On insiste, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, la date exacte, encore ? Oui, c'est le 3 décembre 2020, à partir de 8 heures. À partir de 8 heures, à Nubel. À Nubel. Virginie, là, l'AGA, parce que tout à l'heure, il fallait qu'ils prononcent le nom pour que j'y arrive. Gaëlle a eu le même problème, c'est passionnant. Pourquoi vous... Guy, nous parle d'abord de votre association. Et on va voir le lien avec cet événement du 3. Ok, merci. L'AGA, c'est une association, c'est l'association humanitaire des jeunes et enfants handicapés d'Afrique, en Afrique. En fait, c'est une association pensée pour les enfants qui ont des problèmes de handicap, toutes sortes de handicap physiques, psychiques et mentaux. Ça part de quoi, la création de cette association ? La création de cette association, ça a été vue parce que nous avons remarqué que les parents, surtout en Afrique... Bon, je prends parce que moi, j'ai des compétences dans le domaine en Europe et j'ai constaté qu'en Europe, les enfants sont pris en charge très tôt. Très tôt dès la naissance, très tôt dès le ventre. Oui, dès le ventre et très tôt lorsque le handicap naît, parce que le handicap naît de toutes les façons. Ça peut naître en cours d'adolescence, en cours de gestation, tout ça. Maintenant, c'est vite pris en charge et les enfants arrivent à se développer. D'autres arrivent à vivre une vie normale avec des insertions à l'école et les parents, et surtout les parents sont accompagnés. Et c'est ce que nous, on voulait avec l'AGEFAS, l'AGEA, pardon, nous avons pensé à ça. Nous avons pensé à pouvoir aider les enfants parce que nous sommes fixés sur les enfants. Nous avons pensé à ça, que si on pouvait déjà commencer à avoir la base, accompagner les enfants, accompagner les familles, dès la naissance des enfants, à savoir pourquoi déjà les enfants naissent handicapés, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est dû à la pauvreté ? Est-ce que c'est dû aux compétences ? Est-ce que c'est dû à quoi ? Ça nous permet d'aider aussi le secteur médical à travers nos soins bénévoles, parce que nous, c'est du bénévolat. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est que vous avez donné une bonne première partie, et vous êtes membre de cette association parce que vous avez les compétences dans ce domaine. Est-ce que les autres membres, ce n'est pas parce qu'ils ont des enfants handicapés ? Non. Ce n'est pas partie de là aussi ? Non, non. C'est partie d'un cœur, de l'humanisme, de moi j'ai vu ailleurs, et pourquoi pas chez moi. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que je n'ai pas d'enfants handicapés, et Dieu m'en préserve. Le vice-président n'en a pas, les autres membres n'en ont pas. Mais nous sommes partis d'un même élan, que ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe en Europe, on a aussi le droit de l'avoir en Afrique. On a le droit de ramener aussi ça ici, au Cameroun. On a le droit, les parents ont le droit de savoir que leurs enfants peuvent progresser, les enfants peuvent être des personnes, quel que soit le handicap. Parce que le handicap, ça se développe, ça s'accompagne très bien. On est venu avec une psychomotricienne, dommage qu'elle ne puisse pas parler, mais il y a beaucoup de compétences par rapport au handicap. Mais ça n'exclut pas que nous prenions des bénévoles X ou Y, parce que toute compétence est bien, toute compétence est la bienvenue. Donc quand elle va se placer là-bas, on va lui donner un micro pour qu'elle puisse nous dire un ou deux mots, Oui, Gaëlle. Voilà, Sénateur, avant qu'elle ne parle, moi, je voulais savoir, par rapport à la journée mondiale pour les handicapés, c'est quoi l'objectif, ou alors, quel est l'objectif principal justement de l'AGA en rapport avec cette journée? Bon, l'AGA en rapport avec cette journée, c'est quoi? L'AGA veut marquer, parce qu'on a, parmi nos personnes à compétence, on a un médecin ophtalmologue, il va mettre en avant ses compétences, parce que l'enfant handicapé, c'est l'enfant qui a aussi beaucoup de problèmes de vue. Donc, notre médecin compétent va mettre en avant ses compétences pour pouvoir détecter ses problèmes de vue, s'il y en a. Donc, c'est par rapport à ça. On ne va pas toujours aller vers, on a beaucoup vu aussi des missions avec des personnes handicapées physiques, on voit beaucoup de choses, mais souvent, on oublie certains. Donc, nous, avec les compétences que nous avons, on essaie de tirer à gauche et à droite et de ramener tous les handicaps pour dire aux gens que ce n'est pas parce que vous êtes sous qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Et que vous n'êtes pas utile. Exactement. Donc, c'est pour ça que notre association oeuvre pour tout, parce qu'avec le temps, ce sera... D'autres choses, on parle juste de l'événement du Troyes. J'ai une question assez particulière, parce que les familles qui ont des enfants handicapés, moi, je crois que ce sont des personnes qui sont en premier handicapées. Alors, quand vous parlez des enfants que vous allez prendre en charge et tout, est-ce que dans ce projet, vous parlerez aussi aux parents qui ont les enfants handicapés? Comment est-ce que vous allez les coacher? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec les enfants handicapés? Exactement. Exactement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on va à la base. C'est pour ça qu'on prend les enfants de 0 à 18 ans, les enfants qui sont encore capables d'être accompagnés, les enfants qui sont encore sous le joug des parents, qui sont mineurs. Et les parents ont aussi besoin d'être accompagnés. Vous avez dit, effectivement, c'est handicapant pour les parents et les parents sont handicapés. On le dit souvent, les parents ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de conseils, ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas marginalisés. Donc, ça fait partie des objectifs de l'AGA, l'accompagnement des familles. Oui, on va passer le micro à votre espèce. Mais avant, docteur, est-ce que pour les parents qui regardent Bantou cet après-midi, est-ce qu'ils peuvent avoir un numéro de téléphone? Comment vous jouez? Parce que s'ils sont à Yaoundé ou à Garoua, ils peuvent aussi vous appeler pour avoir des conseils, n'est-ce pas? Comment faire? Justement, nous avons le numéro de téléphone, le MTN, ici... Non, on donne juste les numéros de téléphone. Oui, le numéro de téléphone, c'est le 6, 79, 75, 55, 88. Et le 6, 95, 95, 55, 61. Il y a aussi le 0, 33, 7, 52... Non, Virginie peut donner ce numéro, hein? Je ne sais pas pourquoi. Le docteur Simeon était en train de se mêler. Ce numéro, ce n'est pas trop nécessaire. Mais pas ici, le numéro qu'il a donné. C'est mieux ici, parce qu'ils auront directement... Et il est ophtalmologue. Voilà. Il est ophtalmologue, donc pour les parents qui regardent les missions, ils peuvent appeler les numéros que le docteur Simeon va en donner encore. Oui, le 6, 79, 75, 55, 88. Et le 6, 95, 95, 55, 61. Donc, ce sont ces deux numéros que vous pouvez appeler et vous tombez directement sur l'association, l'AGA, ici au Cameroun. Et en dehors de toi, docteur, est-ce qu'il y a d'autres experts dans le domaine médical qui travaillent avec vous? Oui, nous avons des médecins pédiatres, des médecins dentistes, parce que l'AGA aussi a décidé de faire dans le médical et le paramédical. Donc, la plupart de nos bénévoles sont aussi des infirmiers qui pourront nous accompagner durant notre campagne de dépistage. Donc, voilà. OK. OK. On va... J'aurais qu'on ait dit un mot. On peut la présenter. Elle, c'est... Oui, c'est... Elle est psychomotricienne dans un centre spécialisé à Bepanda. Et elle s'occupe des enfants... C'est qui un psychomotricien, docteur? Oui. Non, mais il peut commencer avant qu'on ne lui passe le micro. C'est... Ce sont des personnes qui sont formées pour apporter certaines... Pour résoudre des fonctions du psychisme et du moteur. Donc, on les appelle vraiment des dualistes de la motrie, donc moteur et psychisme. Oui. OK. Oui, Gaëlle. Oui, je voudrais se demander. C'est vrai que la dame peut-être pourra aussi répondre à ma question, mais je voudrais savoir. Le thème de cette année, certainement, a été bien choisi et moi, ça a attiré mon attention. Tous les handicaps ne sont pas visibles. Alors, il y a des parents qui accouchent, qui ont des enfants. Et vous avez... La dame aussi a dit tout à l'heure que lorsqu'un enfant est handicapé, il y a également beaucoup de problèmes de vision. Il y a également d'autres enfants qui ont aussi un problème pour le langage. Et directement, le parent considère que cet enfant est handicapé et pourtant, il a un retard. Est-ce que vous considérez le retard du langage comme un handicap? Est-ce que chez vous, vous considérez le retard du langage comme un handicap? En tant qu'aspect? Oui, justement, c'est déjà un handicap parce que l'enfant, dans son air burka, ne peut pas déjà résoudre dans certaines fonctions, alors est déjà un handicapé. Donc, quel qu'en soit le cas, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des handicaps non-apparents. Donc, ça touche, il y a des troubles du langage aussi qui pourraient entrer en scène. OK. Oui, c'est déjà un handicap. OK. Bon après-midi, madame. Au téléspectateur. Tout à l'heure, il faut dire que Virginie et docteur Sibion vous ont présenté et vous pouvez encore vous présenter et nous dire exactement ce que vous faites au niveau de Bépenda, ce qui concerne votre domaine de compétence. Oui, moi, c'est mademoiselle Jérésine Guéphine, psychomotricienne. Le psychomotricien, c'est celui-là qui travaille sur l'être humain de façon globale, c'est-à-dire qu'il le prend en charge dans son psychique en relation avec le moteur, donc les personnes qui ont des problèmes psychiques qui influencent sur le corps. C'est ça sur quoi le psychomotricien travaille. OK. Et pour l'événement du 3, est-ce que vous avez quelque chose de spécial? Est-ce qu'en dehors du dépistage ou à votre niveau, qu'est-ce que vous allez faire? À mon niveau, en tant que psychomotricien, tout ce qu'il y aura à faire, c'est d'avoir une petite causerie avec les parents, parce que ce sont ceux qui sont souvent le plus touchés que les enfants, donc avoir une causerie avec eux, les remonter et leur dire que rien n'est perdu. L'enfant est handicapé, il a un désavantage, c'est vrai, mais l'apport du parent est très important pour aider l'enfant à pouvoir surmonter le handicap. C'était un plaisir de discuter avec vous, docteur, nous serons avec vous le 3, on va assister à cet événement, on va avec madame la déléguée des Affaires Sociales du Littoral. Oui, bon, malheureusement, madame la déléguée des Affaires Régionales des Affaires Sociales ne sera pas à Douala, parce que la clôture des événements de cette cérémonie a lieu plutôt dans un camp, à Yabasi, et elle sera là, et une équipe aussi de techniciens supérieurs en ophtalmologie vont l'accompagner, parce que de ce côté-là aussi, il y aura une campagne de dépistage. Dans la clôture de la cérémonie, elle y est plutôt en camp, elle y sera. Si vous avez un problème avec les enfants, vous avez un bon site, vous pouvez juste contactz cette association, ou contactz Bantu, on va vous mettre en contact avec la association, c'est simple, parce qu'on a peut être un spécial event, l'International Day de l'Handicap, c'est ce qu'il va être déléguée, et comme Dr. Simeon et Virginie ont dit, l'Handicap personne n'est pas que physique, il y a des gens qui sont mentaux, les gens qui peuvent utiliser différentes faculties facilement, ceux qui sont souffrant d'une sorte de handicap, et parents qui ont des enfants, qui ont des difficultés, qui sont aussi souffrant de la même campagne, donc cette association a été créée pour essayer de trouver possible solutions à des problèmes face à Cameroun, et pourquoi en Afrique, les enfants sont handicapés et comme Virginie a dit, nous devons faire attention à la première fois qu'ils sont encore très jeunes, parce que certains des enfants sont très jeunes, parce que certains des enfants sont dans le gestation période, un enfant est en train de bêcher, et des enfants sont des enfants, mais nous devons suivre pour que nous devons faire un problème, nous avons des enfants qui sont en train de bêcher, qui sont en train de bêcher, qui sont des enfants qui sont en train de bêcher, et nous avons un des enfants de l'United Kingdom, qui a passé quelques années, était l'un des meilleurs dans l'United Kingdom, mais il a un handicap. Donc, quand il faut suivre ces cas, il faut que les enfants soient très utiles pour leur société et leur environnement. Merci, Dr. Simeon. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci. Ophtalmolo de profession? Oui, Jésus, c'est la profession d'ophtalmologie. Je suis à l'hôpital catholique Deo Gracias. Végenie, c'était un plaisir. On va saluer tous les autres membres d'AGA qui sont restés en France. Oui. Et ceux qui sont au Cameroun. D'accord. Merci. Là, je salue notre secrétaire général, Madame C. Delphine, qui, bon, elle essaie de voir l'émission, elle va peut-être voir ça autrement. Et tous les bénévoles de l'association, Isabelle, qui ont donné des dons. Et tous mes collègues, tous les amis qui ont envoyé des dons aussi et qui nous ont soutenus physiquement et moralement aussi. OK. Je suis sûr qu'on regarde ces éléments. Est-ce que vous savez, You, toi, que les femmes de forte compilence sont aussi très belles? Oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, on disait, bon, elle est grosse, elle est si si, il faut être fine pour être mannequaine et autres. Oui, quand on était toutes jeunes, on avait des problèmes, surtout quand on avait des amis qui étaient de forte compilence. De forte compilence. Oui. Alors, elles étaient toujours obligées de camoufler ce poids-là. Mais depuis que Mewe a chanté les loulots, mais c'est terrible parce que pour finir, quand tu n'en as pas, c'est toi plutôt qui a honte. Aujourd'hui, si tu n'as pas ces formes-là, c'est toi qui a des problèmes. Il y a même eu un reportage en France, ce matin, à Massin ou dans les quartiers populaires, des femmes font des liftings. On va avoir des fesses de Nicki Minaj, de Miss Mama Kido de Cameroun. De la femme de Grand P. Oui, il y a une vidéo, une vidéo qui s'occupe là-dedans. Il y a même une vidéo qui s'occupe sur les réseaux sociaux avec une femme dans le marché. Oui, sénateur. Elle a perturbé tous les commerçants. Juste en travessant, c'est magique. Justement, c'est ça la mode maintenant. Il faut dire qu'avant... Il y a dit tout à l'heure qu'avant, c'était les femmes fortes de confluence. Après, on a eu les femmes fines. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a cette expression-là. Il y a même un cacher sénateur, matelas de sommeil. Donc, maintenant, les... Expression unique. Non. Pas moins. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, les hommes sont beaucoup plus... Ou alors... Ils vont attirer, voilà, par ces femmes fortes de confluence. Et puis aussi, elles mettent en mal ces personnes-là qui sont filles. Mais bon, c'est la nature sénateur. Bon, pour certaines personnes, on ne peut pas forcer. OK. Bon, on va regarder cet élément top 8 de plus belles femmes volumptueuses et sexy d'Afrique en 2020. Est-ce qu'il y a une Camerounaise parmi ? Je ne sais pas. Let's just watch or come back. Comment. Le physique, la beauté et l'intelligence qui peut faire réveiller un homme. Nous faisons stop sur la beauté africaine. Une sélection exclusive des plus belles femmes africaines. Et le plus souvent, elles nous viennent du Kenya, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Ainsi, voici le top 8 des femmes les plus courbées d'Afrique. En huitième position, Nikitagi. Faites connaissance avec Nikitagi, un modèle Trinidadien qui a pris d'assaut Internet par tempête. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part sur Internet. Elle porte le nom de Nikitagi, un modèle photographique de Trinité et Tobago. Elle a commencé le mannequinat en 2015 lorsqu'un photographe, Maudie Hamilton l'a contacté et lui a proposé un test.